... On est très fiers d'avoir trouvé ici la UCAO comme partenaire et on a fait une première activité ce soir basée sur l'entrepreneuriat et les échecs. Parce que, comme le disait le directeur général adjoint, le monde n'a été pas construit dans une journée et les échecs forment une partie significative de l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entrepreneurs ont fait des échecs, mais ils n'en partent pas. Et c'est aussi peut-être quelque chose de social. La société sénégalaise ne parle pas beaucoup d'échecs. On parle de réussite seulement. Mais comme les échecs sont une partie normale de la vie d'un entrepreneur, c'est important ici de parler ce soir sur les échecs entrepreneurials et sur les rembondices et comment après on a trouvé le réussite. Aujourd'hui, nous avons une fondation qui nous amène des ressources extérieures pour permettre à l'UQAO d'atteindre un objectif, c'est-à-dire de préparer nos étudiants à pouvoir se prendre en charge à leur sortie et créer des emplois. Donc, en quelque sorte, ça nous permettra de régler un problème important au Sénégal, c'est le problème du chômage des jeunes. C'est un pays des entrepreneurs, c'est un pays stable, c'est un pays qui a moins de chômage et c'est un pays avec un grand avenir. Si je regarde, par exemple, les petites et moyennes entreprises en Allemagne, il y a des milliers et des milliers de petites et moyennes entreprises et ça c'est le moteur de l'économie allemande. Ce ne sont pas des grandes entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises, parfois seulement avec 10 ou 12 employés, qui sont très ciblées, focussées. Donc, si on parle ici du Sénégal, aussi la situation au Sénégal du chômage est grave, bien sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est une solution qui est là, on doit prendre l'occasion pour l'utiliser. Déjà, ça fait 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à 27 ans. Donc, ça fait un bon moment que j'ai monté une entreprise qui est basée ici au Sénégal et qui avait pour ambition d'être une agence internationale de plaidoyer, de campagne qui sort de l'Afrique et qui se positionne sur le monde entier. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a quand même réussi ce pari, mais ça ne veut pas dire que pendant les 12 dernières années, on n'a pas eu énormément d'échecs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager le fait que, malgré cette expérience, on a toujours des échecs et des fois, on est obligé de dire ou de faire arrêter certaines initiatives qui ne marchent simplement pas. Tout ce qu'on essaie en tant qu'entrepreneur ne marche pas nécessairement, il y a certains succès, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'embûches et beaucoup d'échecs sur le chemin.